Générique ... 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 Aujourd'hui nous passons ... ... ... ... ELECTION ... ... Kazima, le candidat des Kimanguistes, propose le président de la CENI. Et de facto, il va remplacer l'ancien président de la CENI, Corneille Nanga. Bon, il fallait un consensus entre les confessions religieuses, mais il n'y a pas eu de consensus. La Cinco a claqué la porte, l'église du Christ au Congo a claqué la porte. Alors, ceux qui sont restés dans la salle, eux, ils ont continué le vote. Quand il n'y a pas de consensus, il paraît qu'on doit passer à l'élection, et c'est ça qui s'est passé. Alors, Denis Cadiman, un spécialiste électoral, a été élu. Eh bien, nous allons lire cet article qui a été publié par Machariki, un média en ligne. Machariki, ça veut dire l'Est, c'est en Swahili. Mais là, il s'agit du Congo. Voilà. Lisons, chers compatriotes. Deux flashs informatifs. Donc, nous commençons par Machariki RDC. Machariki, c'est en Swahili, ça veut dire l'Est. L'Est de la RDC, bien sûr. Donc, c'est un média internet qui est spécialisé dans les informations sur l'Est de la RDC. Machariki RDC. Mais là, bon, il parle de tout le pays, c'est tout le pays qui est concerné, la RDC. Bon, ben, le Bini Niawa, donc, candidat, ohioio, église Kimbanguiste. Aleki, donc, ben, ponié. Mais seulement, toi yoke, nongu, nongu, que, ben, la Sinko, ben, c'est pédité. De toutes les façons, plusieurs médias font état de l'élection de Déni Kadima, le nouveau président de la CENI. C'est lui qui va remplacer Nangar. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on écrit ici ? Comme vous pouvez le voir, c'était aujourd'hui, juillet le 27, 2021. À 20h33. Donc, tardant la soirée. Alors, on va lire. Yewana Bomounie. Donc, Denis Kadima. Voilà. Il paraît que c'est un grand spécialiste des élections. En Afrique, il a un curriculum vitae très chargé. Un CV très chargé. Bon, Ezali Moulaïte, Tukotanga. À l'issue du vote intervenu ce lundi 27 juillet 2021, M. Déni Kadima, le candidat de l'église Kimanguiste, est le remplaçant de Kornay Nangar à la tête de la CENI. Donc, 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 Ma Kamuya Consensus, Ba Yukanakite. Donc, ce qui balekin avote, ça veut dire Consensus, et Simbakite. la confection religieuse va se séparer en forme de la queue de poissons en queue de poissons voilà mais l'équina vote parce que consensus est simba kite consensus est allé koyokana donc voilà église catholique balinga qui va imposer candidat à bango mais simbité alors le cola consensus est simbité balekina vote donc je répète à l'issue du vote intervenu ce lundi vers 7 juillet 2021 monsieur denis kadima le candidat de l'église kim orguiste et le remplaçant de corneille nanga à la tête de la série cette élection est intervenue après l'absence du consensus qui devait guider la désignation du président de la série après que la 5e et l'église du christ au congo se soient retirés de la salle le reste des confessions religieuses ont poursuivi et ont poursuivi le processus jusqu'à l'élection de denis kadima voilà ils sont sortis dans la dans la salle ceux qui sont restés ont poursuivi le processus voilà c'est écrit par un blanc char pataoli comme vous pouvez le voir voilà cela ne va pas nous empêcher de lire les autres titres de l'actualité par exemple ici comme vous pouvez le voir la fd la fdc à de modeste bahati le couébo désigne félix antonne qui c'est qu'est dit qui l'ombo comme son candidat président de la république en 2023 c'est une déclaration c'était aujourd'hui le 27 juillet 2021 à la une de machariki donc ceux qui veulent lire l'article en entier voilà vous allez sur google vous tapez machariki vous verrez cet article en entier voilà donc formation il ya bahati le couébo dans l'eau pas bonnie félix tu sais qu'il dit comme candidat nabango n'a 2023 ouais ça déplaît à beaucoup mais à certains n'est pas beaucoup parce que la majorité des congolais ils sont pour le voilà encore une fois avant de passer à l'autre article voilà bandé con la biseau tout l'équina deuxième flash la biseau donc flash ou est allé concerné l'ancien président de la série le pasteur ngoy mulunda chers compatriotes c'est comme si dans notre pays il y avait des prisonniers vip des prisonniers de luxe et que les autres prisonniers comme ils sont des citoyens lambda donc des citoyens comme ça comme tout le monde on dit citoyens lambda c'est n'importe quel citoyen un congolais par rapport à ceux qui croient qu'ils sont des personnalités vip les politiciens les hauts fonctionnaires tout ça eux ne sont pas des citoyens lambda les citoyens lambda c'est le peuple comme nous comme tous les autres qui sont laissés pour contre voilà et voilà lui il est prisonnier et il voudrait qu'on évacue pour descendre à l'extérieur de la prison peut-être à l'étranger il n'y a qu'au congo il ya des gens qui résonnent comme ça la déclaration universelle des droits de l'homme ne dit-elle pas que nous naissons tous égaux dans les droits pourquoi certains prisonniers devrait être évacués et d'autres laissés pour compte pour mourir comme ça en prison mais apparemment maintenant il ya des hôpitaux ou des centres médicaux dans les prisons comme par exemple à kinshasa dans la prison de markala dans la commune de selimbao qu'ils se fassent soigner comme tous les autres citoyens les autres prisonniers qui se font soigner dans la prison de cassapa quand ils sont malades lui aussi s'il veut il peut faire venir des spécialistes ne sont-ils pas des cabalistes qui sont devenus millionnaires je me souviens que sur le boulevard des 30 juin le parce que le goyimoulouda avait acquis un immeuble à 2 millions 500 dollars et qu'il aurait revendu après il a des moyens de faire venir des spécialistes de l'europe jusqu'à la prison voilà chers compatriotes la même chose pour tous les autres qui pensent que on les a empoisonné comme par hasard on les apprend et on les empoisonne quand ils sont invités à comparaître devant les procureurs dans les parcs et dans les tribunaux voilà ça va pas et bien tout autant la article 1 actus rdc l'obomba si félix kabang alerté sur la dégradation de l'état de santé de goyimoulouda est ce qui qui alerte félix kabang et tous les cabillistes on peut penser à du montage l'ancien président de la commission électorale nationale indépendante c'est qui a été condamné au mois de janvier dernier par le tribunal de grande instance de l'ubombashi à trois ans de prison ferme et dans un état est dans un état de santé très critique c'est une alerte de l'un des notables du coin et cadres du fcc félix kabang et nombi qui indique que l'état de santé du passé rong et moulouda serait dégradant et qu'il lui faut des soins de santé bon il lui faut des soins de santé et bien qu'on le soigne à la prison qui ne fasse pas sous-entendre maintenant qu'il faut l'évacuer et ce n'est pas la première fois qui déclare qu'il est malade arrêté illégalement et condamné dans des conditions obscures le patient daniel moulouda lutte pour sa vie à la prison de cassapa ça c'est toujours félix kabang et nombi qui parle son état de santé critique qu'il faut permettre aux passeurs d'avoir les soins appropriés si on doit permettre qu'il y ait des soins appropriés qu'on fasse la même chose pour tous les autres prisonniers y compris ceux de toute la république ces soins médicaux sont également un droit a-t-il affirmé il faut le rappeler goi moulouda a été condamné pour incitation à la haine tribale propagation de faux bruits et atteinte à la sûreté intérieure de l'état lors d'une messe lue dans son dans son église en mémoire du héros national laurent désiré kabila c'est publié par grand journal cd via actuel rdc point com voilà les chers compatriotes j'en étais là c'était pour tout simplement contester ça que il est un citoyen comme tous les autres qu'on a qu'on est on est né tous avec des droits égaux voilà qu'il se fasse soigner à la prison comme tous les autres citoyens congolais et que s'il veut de des soins appropriés il peut faire faire il peut faire venir des des médecins spécialistes jusqu'à la prison ils ont les moyens voilà pour terminer je peux lire l'un ou l'autre titre désignation des membres de la série oui ça on l'a déjà dit denis kadima a été élu le candidat de kim banguiste alors ça colosie coups et blessures sur deux creuseurs donc vous vous souvenez c'est c'est des des responsables chinois d'une concession milliard qui ont demandé ordonné ou payer des militaires congolais pour torturer des citoyens congolais dans leur pays ils ont écopé de 3 à 4 mois de prison déjà jugé en flagrance à l'université là où le un certain policier mal éduqué on va dire mal éduqué ou ignorant de ses droits attiré sur un étudiant parce qu'il ne portait pas de masque le président félix tu sais qui dit a suspendu les les activités académiques voilà chers compatriotes pour nos deux articles d'aujourd'hui concernant paul kagamé qui aurait demandé à qui le congo brazzaville aurait demandé des terres agricoles à cultiver et que le congo aurait accepté donc le congo brazzaville veuille n'est pas confondre il s'agit du congo brazzaville pas de notre congo donc le peuple congolais n'acceptera jamais que le rwanda de paul kagamé vienne acheter des hectares dans notre congo rdc n'accepteront jamais parce que nous ne voulons pas d'un autre mineur chers compatriotes li kambouana et kossal et maté jamais jamais dans notre congo rdc bon j'ai vu namonagin de korea eurotech 1 une télévision youtube qui a fait une publication là dessus comme si c'était le le congo rdc non ce n'est pas le congo rdc ça se passe à brazzaville ça s'est passé à brazzaville alors l'ambassadeur rwandais ou ministre rwandais vous demandez en un ministre congolais en certains mabiala de concrétiser déjà ce qu'ils avaient promis dans le cadre de la coopération sud sud donc il ne s'agit pas de la rdc voilà bande konabiso to suki awapona le loup mais tous ont gagné la élection il ya denika dima c'est clair denika dima a été élu par une procédure régulière bangou bakoti nasale basalaki witte witte confessions donc confessions la confessions balaki si kandida na bangou donc chaque confessions a linge a imposé kandida naïe surtout la sengko yé a linge a imposé na ba confessions nyon soana kandida naï en fin de compte baou melina katia sal bayou kanité ça veut dire pas de consensus 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 c'est à dire voir dans la même direction donc ils ne se sont pas entendus alors il est prévu que quand on ne s'entend pas on passe au vote et voilà la sengko ne le voulu pas ou l'église catholique disons ne l'a pas apprécié ils se sont mis debout ils ont claqué la porte et sont partis l'église du christ a fait la même chose c'est des actes qui peuvent être considérés comme anti démocratique mais hélas les six autres confessions qui sont restés dans la salle ont continué la procédure ils ont élu ils ont élu Denis Kadima candidat de l'église qui manguez chers compatriotes je vous rappelle une chose peut-être un élément qui fâche d'autres citoyens congolais qui ne comprennent pas qui sont sensibles à ça qui vivent peut-être encore dans leur tête à l'époque anthropologique il n'y a pas de loubalité dans cette histoire dans cette affaire il n'y a pas de loubalité ce n'est pas parce que le président de la république est louba que le président de la Céline ne peut pas être louba de toutes les façons le président de la république n'y est pour rien l'UDPS n'y est pour rien c'est la confession chrétienne Kim Bang Giff qui a proposé son candidat les choses ne se sont pas passées comme c'est prévu aussi par consensus mais les choses se sont passées démocratiquement par le vote voilà devant le vote tout le monde doit s'incliner voilà chers compatriotes j'ai voulu tout simplement faire comprendre que ici c'est la compétence qui compte et non pas l'ethnicité c'est de la compétence des familles c'est de la compétence des familles dans les familles ils étaient enálises les familles aux affrançais aux affrançais, français du nord du sud, c'est tout même dans leur cas d'identité il n'y a pas originaire de secteur j'ai jamais vu ça ici en Belgique ni même en France nom, prénom province d'origine territoire d'origine secteur d'origine, groupement d'origine ça c'est des nomenclatures de l'époque anthropologique peut-être à l'époque où les les Belges avaient imposé ça nous sommes des Congolais à un point un trait, les compétences comptent donc nous sommes dans une république d'état du droit de la méritocratie vous méritez vous avez les compétences et bien on vote pour vous c'est ce qui s'est passé voilà soyons unis chers compatriotes nous sommes des Congolais donc moi je peux être un bon Congolais un vrai Congolais j'en j'en à l'école de l'école de l'école Nous avons dit que tu es dans le Congo, qui est le Congo, qui est le Congo. On a dit que tu es en Swahili, on a dit que tu es en Swahili. Tu es en Swahili, tu es en Swahili, tu es en France, tu es en Ingérez. nicolas c'est ma qui germani nicolas c'est ma portugais nicolas c'est ma espagno n'écouvre aussi citoyens du monde au delà d'être citoyens congolais à 100% de père de mère et comprennent et comprenant beaucoup de langues du congo c'est pas parce que j'ai une formation linguistique mais je suis né d'abord dans une province qui n'est pas la province d'origine de mes parents ce n'est dans le katanga c'est à partir de là que je parle soit il voit son congolais un point intrait voilà tous ceux qui s'y avoir chers compatriotes on se verra prochainement dans un flash quel jour je ne sais pas nous intervenons de temps en temps parce que nous sommes des citoyens congolais nous avons le droit de contribuer voilà qu'elle bénisse la république démocratique du congo on 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 Sous-titrage ST' 501